Merci à la ville de Choisy-le-Roi, merci à la médiathèque. Moi, en tant que représentant du tome 47, je suis ravi évidemment pour ce premier partenariat ici. Donc, c'est assez compliqué parce qu'on est quatre, il y a quatre auteurs, il y a deux vies d'un bar cinq. Et on a des auteurs, je vais essayer de vous en parler un petit peu, mais d'une richesse incroyable. On a ici Golo, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Chroniques de la Nécropole. Alors, il y en a fait beaucoup d'autres, vous les verrez tout à l'heure, mais là, je vais vous parler plus spécifiquement de Chroniques de la Nécropole. On a Fred Bernard, ici, qui raconte dans ce livre-là, Chroniques de la Ville, un pan de son enfance, de son histoire, de son identité. Avec Matt Canture, on a un livre qui se présente comme ça, où on va s'apercevoir qu'on n'est plus tout à fait sous les mêmes formats, sous les mêmes codes graphiques. Et qui parle de lui aussi. Et Pénélope Bagieux, qu'on a sous différentes formes, avec la série des Joséphines, ou Cadavresky, et qui est à ma gauche, évidemment. Donc, ces quatre auteurs-là, j'ai voulu les... Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui transpirait. C'était une... Il parle de l'homme, systématiquement. De l'humanité, de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce qu'on fout ici, sur cette planète ? Golo et Fred Bernard, je les ai ressentis, moi, dans un esprit vraiment de témoignage. Témoignage de l'Egypte, témoignage de la vigne, des terres. Donc, des sortes de témoins qui apportent quelque chose, et qui racontent leur vécu. Matt Canture et Pénélope Bagieux, je les ai ressentis plus sur l'introspection. Donc, une sorte, pour les deux premiers, une sorte de conscience sur le monde. Et Matt Canture et Pénélope Bagieux, plutôt une sorte de conscience sur soi. Fred Bernard, tu as réalisé cette bande-dessinée, chronique de la vigne. En fait, c'est un livre que je voulais écrire avec mon grand-père depuis au moins 10 ou 12 ans, parce que je le voyais vieillir, évidemment. Et il racontait beaucoup d'histoires sur le village, que moi, à mon tour, moi, je racontais oralement à boultes dînées. Donc, c'est des histoires que je connaissais par cœur et que je n'avais pas besoin de les noter, mais je savais qu'elles allaient se perdre, parce que lui, il n'avait plus beaucoup d'amis déjà. Et donc, j'avais envie de parler de toute l'évolution qu'il y a vues dans le vin. Déjà, moi, à 45 ans, j'ai vu plein de choses changer. Et mon grand-père, alors lui, c'était dément, il a traversé le siècle. Et donc, il n'a jamais voulu faire ce livre avec moi, à 4 ans, parce qu'il estimait déjà, il y a 12 ans, qu'il y avait trop de livres sur le vin, et qu'est-ce que j'allais rajouter sur le sujet, que tous ses clients lui en offraient, il ne savait plus quoi en faire. Et puis, il disait que le vin, ça ne se lisait pas, ça se boit. Voilà, c'était son bon coup. C'est l'homme aux 40 000 bouteilles, hein ? Oui, il a bu 40 000 bouteilles. Il a bu 40 000 bouteilles dans sa vie. C'est le calcul qu'il a fait à Montmaggrin. Il estime. Hors apéro. S'il n'avait pas voulu, s'il n'avait pas voulu, enfin, s'il n'y avait pas une sorte d'assentiment, en tout cas, peut-être que tu n'y serais pas allé. Ah ben non, c'est pour ça que j'attendais. Donc voilà, exactement. Et tu lui dis, tu pourrais au moins me faire une petite préface, non ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le vin, c'est toute ma vie. Bon, ben voilà, je l'ai, ma petite préface. On verra, Fred, mais dépêche-toi. Alors, j'y vais. Et ça démarre. Et là, la bande dessinée est construite sous forme de petite chronique. Ce n'est pas un gag par planche, mais on reste dans un code assez classique. Il n'y a pas de systématisme à trouver un gag, mais c'est quand même, on est sur un ton très joyeux. Ça respire la vie. On sent qu'il y a des souvenirs communs aussi quand il évoque ses souvenirs d'enfance. Ben, tes souvenirs d'enfance à toi, ils sont aussi peut-être semblables. Ou au contraire, on a vu que le... On a vu que le... L'urbanisme a changé. Les balades d'enfance ne sont plus les mêmes. Il y a des choses qui ont évolué. C'est assez touchant aussi, ça. Parce qu'on voit aussi l'évolution de la terre, puis le temps qui passe, et vraiment, inexorablement, comme ça. C'est assez touchant. Vraiment, en tout cas, une... À lire. Est-ce que vous estimez que vos bandes-dessinées sont des bandes-dessinées de reportage ? Oui. On n'a peut-être pas entendu. Oui, c'est un peu. Oui, il y a quelque part du reportage. Dès le premier album que j'avais fait avec mon ami Frank, c'était des récits qui se passaient à Paris, dans les quartiers populaires. Et c'était dans l'optique de parler de notre vie quotidienne à Paris, des quartiers que l'on aimait, de ce qu'il y passait, de la vie. Et pour nous, c'était une forme de reportage. C'est-à-dire de raconter la société telle qu'on l'apercevait. Le travail sur l'Egypte, pour moi, c'est un peu pareil aussi. Pour moi, la bande-dessinée, c'est un moyen d'expression comme un autre. C'est celui que j'essaye de maîtriser, en tout cas celui qui me plaît. Et je parle donc de ce qui m'intéresse et de ce que je vis. Ça va être différent aussi du reportage et comment ça va être un éditeur ou une revue qui va me demander de faire un reportage sur tel événement. C'est un peu différent, mais c'est quand même du reportage. À chaque fois, quand je fais une bande-dessinée, j'ai le sentiment de faire du reportage sur le document. Dans les chroniques de la Nécropole, tu parles de ta vie en Egypte, dans ce petit village. Ça s'appelle Gourna. C'est un village qui est juste en face de Luxor et qui est le village qui est situé à l'endroit où il y a la vallée des rois, les temples funéraires et les tombes des pharaons. Et est-ce que le fait de parler de son propre vécu change ta méthode de travail ? Je parle de mon vécu parce que je parle de ce que je connais. Par exemple, là, ce qui m'a profondément marqué, c'est la destruction de ce village. Le gouvernement égyptien de Moubarak a entièrement détruit ce village pour y installer le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Ça sentait le prétexte. La réalité, c'était que c'est un lieu touristique et qu'il y ait des paysans vivant avec leurs animaux sur le lieu où aller passer les touristes, ça ne faisait pas propre. J'ai beaucoup fait des bandes dessinées très spontanées, immédiates, une sorte d'expérience de l'expression directe en bande dessinée comme on ferait quand on écrit une lettre. Ça partait pas mal de ça. C'était vraiment une façon de s'exprimer avec le dessin mais sans passer par la construction classique. Mais après, ça, j'en ai fait aussi. Par exemple, pour une bande dessinée comme ça, il y a les deux. Il y a le fait qu'il y a quelque chose à exprimer d'assez urgent, d'assez immédiat. Et il y a cette forme d'écriture qui arrive assez spontanément mais en même temps, il y a quand même toute une construction aussi. Donc, il y a les deux. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas du scénario de bande dessinée classique. Seulement, au bout d'un moment, ça devient compliqué de devoir séparer ce qu'on a envie de raconter, de devoir choisir. si je dis ça, ça va être plutôt ce personnage-là qu'il va falloir mettre. Ou si je dis ça, ça va être un autre. Et du coup, j'ai fait aussi pas mal de bande dessinée en jouant avec ça où je change d'apparence ou le personnage ou le personnage ou le narrateur ou le personnage qui parle change d'apparence en chaque case pour cette raison-là. Mais aussi parce que il y a une chose que je trouve embêtante en bande dessinée, c'est de devoir dessiner toujours la même tête. On ne comprend pas comment ils font les dessinateurs classiques, Hergé ou Burns, pour dessiner toujours avec les mêmes proportions. Moi, ça m'ennuie alors je joue avec ça et j'adore faire changer des personnages ce qui n'est pas du tout conseillé quand on veut faire de la bande dessinée au grand public. Je pense que le feu de paille des blogs dans l'édition parce que c'est vraiment un feu de paille contrairement à ce que beaucoup d'éditeurs ont espéré. Ça a entreouvert trois minutes d'une porte qui ne s'est pas ouverte plus longtemps que ça et qui s'est ouverte aussi pour les hommes qui a plutôt ouvert une espèce de porte entre l'amateur et le professionnel plus qu'entre les hommes et les femmes. C'est que ça a permis à des gens sans passer par la case éditeur de parler à un public directement, d'avoir des retours mais je ne suis pas convaincue que ça ait amené des gens qui ne seraient pas venus à la bande dessinée sinon. C'est le prof d'internet c'est qu'on n'a pas besoin de diffuser c'est que je n'ai pas besoin de relier d'avoir fait des choses je le balance dans le vide et ça vit sa vie en fait. Donc c'est l'intérêt d'internet c'est qu'il n'y a pas de promotion à faire ça s'auto-promeut d'une manière. Et est-ce que tu penses que en tant qu'auteur le blog apporte une légitimité auprès des éditeurs ? Non. Je pense pas. Je pense que ça rassure et encore ça a rassuré plutôt les éditeurs à une époque qui faisaient une conversion très simple mais fausse qui était un visiteur sur internet égale un lecteur en librairie ils se sont assez vite rendus compte que c'est pas vrai. Mais ça tu le vois pas que dans la BD tu le vois même dans le pratique c'est de se dire ah ça marche bien sur internet on va faire un livre avec bon bah en fait ça n'a pas de réalité économique ça c'est pas le cas. En revanche ça permet d'avoir un brouillon le terme est mal choisi puisque brouillon ça fait un peu dénigrer mais il y a plein de choses qui à mon sens ne méritent pas forcément d'être un livre. Je pense qu'il y a Afrique c'est un livre. 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 Sous-titrage ST' 501